Bonjour, bonjour à tous et bonne soirée. J'ai l'habitude de dire bonjour, mais c'est une habitude qui est difficile à perdre. Je suis très heureux aujourd'hui, très ravi et, pourquoi ne pas le dire, très ému de reprendre l'antenne sur Radio-J, Radio-J avec un nouvel horaire, le soir à 21h pour une émission de débat qui s'appelle Enfants d'Abraham. C'est le retour aussi donc du débat direct sur Radio-J avec cette émission en direct tous les mardis à 21h qui s'appelle Enfants d'Abraham car finalement on peut discuter de tout et on est toujours plus ou moins des enfants d'Abraham, des enfants de culture, d'origine ou même en se définissant contre la religion, on le verra dans quelques instants. Et nous avons le plaisir, la joie et j'ai l'honneur en tous les cas de recevoir des invités, trois enfants d'Abraham sur ce plateau. On entendra tout à l'heure aussi des invités qui se trouvent en Irak et à Dubaï. Mais d'abord vous présenter nos amis qui sont là aujourd'hui. Je commencerai par Jeannette Bougrabe. Bonsoir Jeannette. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il faut bien dire qu'on vous présente l'ancienne secrétaire d'État à la jeunesse, à la vie associative. Vous aviez écrit il y a quelque temps un livre qui s'appelle Un silence de mort, la salle guerre oubliée. On en parlera à un moment donné, bien sûr, dans cette émission importante, ces guerres oubliées, ces guerres qui perdurent en 2021. Aux éditions du Serre, c'est la salle guerre oubliée du Yémen puisque c'est 240 000 morts. Et je pense que c'est important d'en parler parce que les gens oublient que la fatwa qui avait été lancée contre Charlie Hebdo est partie du Yémen, d'Al-Qaïda péninsule arabique. Et qu'en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est la reconstitution en tout cas de ce monstre islamique. Il ne faudra pas oublier, bien sûr, le procès des attentats de janvier qui s'est achevé il y a quelques jours. On en parlera alors que c'est d'ailleurs la commémoration après-demain en France. Je vous présente aussi notre second invité Frédéric Potier. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez représenter la parole publique, officielle du gouvernement puisque vous êtes le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et à la haine anti-LGBT. Absolument. Il ne faut pas l'oublier. Merci d'être avec nous. On va parler beaucoup de sujets évidemment qui ne sont pas trop réjouissants. Ça fait partie de l'apanage naturellement du traitement de l'information, de l'actualité sur Radio-J. Et puis avec le président du Conf Histoire de France, tout simplement, Joël Mergui qui est avec nous et qui nous fait l'honneur aussi d'être présent pour cette première. Joël, bonsoir. Bonsoir Michel. Et simplement pour réagir à un petit mot qu'on se tutoie, donc je vais te tutoyer ce soir. Un petit mot que tu as dit tout à l'heure. Je suis également très ému de te retrouver sur cette antenne. Je pense que je parle au nom de toute une communauté qui nous a manqué. Et on est content de te retrouver sur cette antenne. Je suis content de participer à cette émission, à cette première émission avec toi. Eh bien, c'est très touchant. Les sujets, eux, sont beaucoup plus difficiles à évoquer ce soir. On le sait, on parlera de cette année 2021 qu'on espère évidemment, vœu pieux, c'est le cas de le dire, qu'on espère merveilleuse avec la fin du Covid et peut-être la fin du terrorisme. Mais nous ne sommes pas naïfs à ce point-là dans nos croyances et nos certitudes. Alors, c'est vrai que depuis que nous avons annoncé cette émission, nous avons lancé, et ça je le dis à Frédéric Poitier, une question, un sondage sur notre antenne, sur Radio-J. En l'occurrence, savoir si la France, le gouvernement français, notre pays, faisait assez dans la lutte contre l'antisémitisme. On va en parler bien évidemment. Il y a déjà des premiers résultats de ce sondage qui est sur, notamment sur Twitter, sur Radio-J.fr. Vous pouvez retrouver bien évidemment toutes ces questions. Je vais quand même poser la question générique. Après tout, on parle beaucoup de religion, peut-être trop. Est-ce qu'il faut finalement, Jeannette Bougrabe, avoir toujours peur des religions aujourd'hui en 2021 ? Enfin, je n'ai pas peur des... Non, pourquoi avoir peur des religions ? Ce qui fait peur, c'est le terrorisme, c'est le dévoiement d'une religion. C'est pour ça qu'il y a une espèce de confusion dans ce qu'on appelle la laïcité, et que parfois les anglo-saxons ont du mal à comprendre. La religion est partout, elle est dans l'art, elle est dans la littérature, il suffit de lever le nez pour cela. Non, ce qui moi me fait peur, c'est notre aveuglement, notre naïveté, notre candeur à refuser de voir. La radicalisation et l'islamisme, et de le voir tel qu'il est. Et d'être faible sur... En fait, je vois mes voisins s'agiter, donc je ne sais pas ce qu'il y a, il y a peut-être un problème technique. Non, aucun problème, tout va bien, même si c'est une première. Et donc, sans doute... Et donc, ce n'est pas la religion qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est des gens qui utilisent ou qui instrumentalisent la religion pour tuer d'autres personnes, comme on l'a vu à propos de Samuel Paty, comme on l'a vu dans cette église à Nice. J'ai ressorti, en fait, quelques articles. On parle souvent de la France, mais on oublie l'Autriche, on oublie tout ce qui se passe en Afrique. Regardez les titres d'attaques mortières au Nigeria. 110 personnes sont mortes. Il y a eu le Mozambique. Alors, en général, quand on dit les religions qui font peur, ça veut dire... C'est quoi ? C'est l'islam, toujours pour vous ? C'est un net ou grave ? Je suis de culture musulmane, donc je ne me fais pas peur à moi-même. Non, il y a des gens qui ont instrumentalisé, qui sont financés, parfois par l'étranger. Vous savez, par exemple, la Cour des Comptes, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, à pointer du doigt, en fait, cette espèce d'entre-soi, cette espèce de séparatisme, en pointant notamment dans... On pouvait le lire dans Lyon Mag, à propos des Minguettes. Donc, on voit bien qu'en réalité, il y a les discours, l'idée qu'on doit réaffirmer les principes républicains, et une réalité de terrain qui fait qu'aujourd'hui, et bien, y compris des jeunes femmes, et bien, adosent une lecture littérale, fondamentaliste, d'une religion. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et reliser, et je vous promets de ne pas être trop long, reliser l'interview de Boalem Sansal, cet écrivain algérien qui vient justement de sortir un nouveau roman, dans Le Figaro, et vous verrez ce qu'il écrit. Et il sait de quoi il parle, il vit en Algérie. Il vit toujours en Algérie. Il y a eu 200 000 morts pendant la décennie noire en Algérie. Il ne faut pas oublier ça non plus, ce genre de guerre zougliée. Et nous sommes donc sur Radio G, je vous le rappelle, en direct pour la nouvelle émission qui s'appelle Enfant d'Abraham. Je mesure vers un deuxième Enfant d'Abraham, sans doute qu'il peut lui, on peut dire, reconnaître cette filiation. C'est le président du Grosse Histoire, Joël Mergui. Oui, là aussi, on parle beaucoup de religion. Il faut reconnaître que c'est surtout la religion musulmane qui est pointée du doigt, l'islamisme, la radicalité au sein de cette pratique religieuse de l'islam. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont peur, qui ont peur aujourd'hui, de cet islamisme, de cette radicalité qui s'exprime maintenant depuis quelques années ? Oui, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je crois qu'on est devant un nouveau mal qu'on essaie de dénoncer depuis une vingtaine d'années. 30 ans ? Non, non, parce que ça fait plus de 30 ans, parce que les premières affaires de voile dans l'Oise... On a dit, depuis une vingtaine d'années, pour la part du président du Consistoire, je suis, pas en tant que président du Consistoire, mais disons que dans la communauté juive, on a commencé à voir les effets d'un nouvel antisémitisme au début des années 2000. Et c'est très important, l'historique de tout ce qui s'est passé ces dernières années, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et il faut se dire que jusqu'à l'attentat de Toulouse, de Montauban et de Toulouse, on ne parlait quasiment pas d'islamisme radical. C'était pratiquement tabou. On avait une peur... Il y avait la filière de Khaled Kalka, des attentats... Oui, mais on avait une peur de l'amalgame. En 1995... On avait une peur de l'amalgame, qui fait qu'on n'arrivait pas à dénoncer et à identifier le mal. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je me souviens des discussions qu'on avait avec des ministres, avec des préfets, avec des maires. La presse, quand il y avait un attentat qui était commis, on ne donnait pas le nom de la personne qui faisait l'attentat, parce que tout de suite, ça stigmatisait. Et il a fallu attendre ces dernières années pour identifier le mal. Et effectivement, quand on parle... Les religions font peur. On posait la question... Ce qui m'inquiète aujourd'hui, on est en train de... Je viens de sortir d'une audition à l'Assemblée nationale hier sur la nouvelle loi, ou les modifications de la loi de 1905. La crainte qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'on a un projet national ou international de combattre l'islamisme radical. Je crois que ce projet devient de plus en plus clair dans l'esprit de tout le monde. Mais est-ce qu'on utilise... Le fait qui ferait consensus, selon vous, Joël Mergui, ce projet ? Je pense que n'importe quel État conscient de la réalité, je ne sais pas s'il fait consensus. Il fait consensus, en tout cas, qu'il y a un islamisme radical qui est en train de se développer, qui a d'abord été... qui a d'abord eu pour cible la communauté juive au début des années 2000. Et là, à ce moment-là, on ne peut pas rappeler vous, on donnait toutes les raisons du monde. On disait que c'était des affrontements intercommunautaires, mais vous oubliez l'attentat du RERB, en fait. L'attentat, c'était une importation des conflits. On a dit un certain nombre de choses et ensuite, on s'est rendu compte que c'était le même mal qui s'est attaqué à la communauté juive, qui a commencé à attaquer la démocratie, qui a commencé à attaquer tout ce qu'on a pu répéter ces dernières années. Donc, oui, il faut combattre l'islamisme radical. Oui, ça fait peur, l'islamisme radical, parce que c'est une haine dans laquelle on n'est pas à des gens qui n'ont pas peur de mourir. On ne dit juste islamisme, parce que l'islamisme, ce n'est pas récence radicale. Oui, bon, on va dire islamisme. Je vais vous dire, on a appris à faire attention à son vocabulaire pour ne pas être repris, pas par vous, pas par vous, pour ne pas qu'on ait l'impression qu'on s'attaque à l'islam, alors qu'en disant islamisme, c'est déjà suffisamment clair. On s'attaque au djihadisme, à l'islamisme, à l'islamisme radical, à un radicalisme religieux. Mais la question fondamentale, Michel, et ça, c'est la question que je porte aujourd'hui, c'est que je ne voudrais pas que les combats qu'on mène contre l'islamisme radical deviennent des combats qui mènent une suspicion sur l'ensemble des religions. Et il ne faut pas que le judaïsme soit le double perdant, celui qui a peur, ou qui pourrait avoir peur de l'islamisme radical, et celui qui se retrouve collatéralement en difficulté par des lois qui vont venir radicaliser la lignité contre les religions. Juste pour finir sur la sémantique, parce que moi, je n'aime pas qu'on dise islamiste radical. Ça sous-entend qu'il y a un islamisme modéré qui pourrait être acceptable. Et c'est comme si on disait... Oui, oui, je comprends. Vous vous souvenez de la tribune qu'avait fait Rani Ramadan dans le monde, de la charia incomprise. C'est comme s'il y avait une charia light. Donc, ce n'est pas acceptable. L'islamisme est à rejeter qu'il n'y a pas de radicalisme modéré, il n'y a pas de charia light, il n'y a pas de raison d'accepter des lois religieuses issues de la charia qu'on acceptera à la carte en fonction de la... Et ça, je pense que c'est important. Moi, ce n'est pas le modèle britannique puisque vous le savez qu'il est possible d'utiliser notamment en matière de statut personnel. Donc, soyons clairs, on n'a pas besoin... Aujourd'hui, il faut combien de morts encore pour désigner malnommé les choses et contribuer aux malheurs du monde. Alors, allons-y, disons des choses clairement. Parlons toujours d'Albert Camus, évidemment. la délégation, justement, interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la lutte anti-LGBT s'est créée il y a quelques années. En vérité, il faut bien dire, Frédéric Potier, c'était au moment où cet antisémitisme flambait de façon très spectaculaire. C'est ça qui vous a frappé, on peut dire, vous-même, en tant que jeune homme politique, préfet, vous êtes engagé dans ce combat, on peut dire, presque plus personnellement que comme une fonction administrative. Alors, jeune haut fonctionnaire, je ne fais pas de politique, simplement, la DILCRA a été créée en 2012, quelques semaines, d'ailleurs, avant les attentats de Montauban et de Toulouse et de l'école Osaratoura. Et j'ai une pensée pour Samuel Sandler, d'ailleurs, ce soir. Mais oui, à l'évidence... Samuel Sandler, qui est le grand-père et le père des enfants assassinés à Toulouse en mars 2012. Absolument. Et c'est vrai que la réponse des pouvoirs publics, elle a été... en plusieurs phases. Il y a eu cette création en 2012 et c'était Nicolas Sarkozy qui a créé cette structure-là en nommant un préfet. Il y a eu un nouveau départ, une nouvelle impulsion lancée par Manuel Valls et Bernard Cazeneuve fin 2014, d'ailleurs, quelques semaines. Là aussi, encore, ce n'est pas complètement le hasard. Moi, j'y vois quand même un signe aussi, une réponse à une situation très particulière avant les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Et donc, le combat, oui, il est clair. Le combat, il est net. Il est un combat contre l'islamisme, un combat contre la haine, contre les extrémismes identitaires aussi, puisque on parlait d'un certain nombre de tragédies. Il y a aussi Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il ne faut pas oublier aussi d'autres formes de radicalisme qui peuvent s'en prendre à des citoyens parce qu'ils représentent une différence, parce qu'ils représentent une autre religion. Et donc, oui, à l'évidence, les religions font peur où certaines religions font peur. Et... Non, moi, si vous voulez que je dise... C'est justement ça, pardon. Non, mais... On veut que vous disiez que la religion fait peur. c'est de dire les religions font peur. On ne doit pas arriver à cette conclusion. On ne doit pas arriver à cette conclusion. J'ai dit que les religions ne faisaient pas peur. Parce que j'ai repris une phrase de Frédéric, on se connaît depuis suffisamment longtemps pour... Je ne pense pas que ça soit le... Mais il ne faut pas que la société entende de notre débat ou du combat qu'on doit mener contre l'islamisme. Bien sûr. Tout court. Bien sûr. Contre le djihadisme. Qu'il y ait un combat mené sur toutes les religions. Moi, j'ai parlé d'extrémisme identitaire au pluriel parce qu'effectivement... Non, il n'y a pas d'extrémisme dangereux aujourd'hui dans les autres religions en France. Je ne sais pas. Vous pensez à ça, Frédéric Poitier ? Alors justement, on est toujours dans notre émission en direct sur Radio-J. Juste un instant, Jeannette, on va continuer ce débat dans quelques instants parce que nous allons être en direct avec l'Irak, avec un camp de yézidis où se trouve le père Patrick Desbois. Vous connaissez le père Patrick Desbois, président de l'association Yahad In-Unum qui est aussi un chercheur sur la Shoah, ce qu'on a appelé jadis terriblement la Shoah par balle, sans sépulture, pas dans les camps de concentration mais dans les massacres. Et aujourd'hui, le père Patrick Desbois, justement, participe à notre émission. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux que cela puisqu'il se trouve dans le berceau des civilisations abrahamiques, comme on dit. Et nous l'avons joint tout à l'heure, Patrick Desbois. Ah oui, l'Irak, c'est évidemment la mémoire d'Abraham et de Sarah. Et nous sommes dans une région où il n'y a pas que de la mémoire, il y a aussi beaucoup de conflits et nous travaillons à ce que les yézidis qui ont réussi à échapper à Daesh puissent retrouver une vie normale. Et c'est pour ça que vous vous trouvez en ce moment en Irak, ce qu'on appelle un peu les guerres oubliées. On en parle également avec Jeannette Bougrape sur notre plateau. Les guerres oubliées, c'est le cas de le dire. Les yézidis, on en a beaucoup parlé, poursuivis par Daesh, par l'État islamique, mais leur sort n'est pas, Patrick Desbois, vraiment réglé. Non, il y a encore 18 camps de personnes déplacées de yézidis dans la région où nous sommes. Chaque camp contient de 15 000 à 25 000 personnes et il y a des gens qui sont rentrés il y a longtemps et il y a des gens qui viennent de rentrer parce que Daesh n'est pas mort, malheureusement, et que des yézidis sont encore prisonniers, je dirais, des familles, des hommes et des femmes de Daesh. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ? Est-ce que la France peut faire quelque chose de supplémentaire pour aider ces populations qui sont donc toujours à la mainmise des terroristes ? Je dirais, la France fait beaucoup. J'ai reçu cette semaine, avec surprise, une lettre du président Macron me disant son engagement auprès des yézidis mais aussi son engagement pour la justice, je dirais, contre les islamistes de Daesh afin qu'ils soient, je dirais, conduits devant les tribunaux. Donc, il y a une double action. Nous-mêmes, nous travaillons, je dirais, dans notre association à ce que les psychologues, les éducateurs accompagnent ces enfants qui ont été formés comme terroristes alors qu'ils n'étaient pas musulmans, ils ont été arrachés aux familles et aussi à ce que les femmes qui ont été vendues des fois plus de 25 fois puissent retrouver une vie normale si possible parce que le trauma est terrible et aussi, je dirais, la réputation. Et voilà ce que vous nous dites en direct depuis l'Irak, depuis la Kandiezidi, père Patrick Desbois, et puis il y a la France, on est à l'aube de cette nouvelle année 2021. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Quels sont, si j'ose dire, les périls qui sont existants aujourd'hui pour notre pays, pour la France ? Disons qu'il ne faut pas oublier que les hommes et les femmes de Daesh, certains évidemment veulent revenir, certains avec des volontés d'arrêter Daesh et de retrouver une place, d'autres avec une volonté beaucoup plus camouflée. Malheureusement, il y a des questions de sécurité. Et par contre, il est vrai que les accords de paix qui viennent de se signer et aujourd'hui même, je dirais, le fait que le Qatar vient de signer un accord avec la Ravie Saoudite aujourd'hui même, donne un espoir, je dirais, une éclaircie que l'on n'attendait pas dans ce Moyen-Orient qui est fait de gros problèmes mais aussi de grosses lumières. Oui, de grosses lumières, de grosses espérances Patrick Desbois. Peut-être, la dernière question, vous êtes un infatigable militant pour les droits de l'homme et notamment contre l'antisémitisme. Ça remonte déjà peut-être à 1997, la déclaration de repentance des évêques de France sur les Juifs. Est-ce que ça reste pour vous, on peut dire, un terrain d'action de militance et cette lutte contre l'antisémitisme en France ? Oui, nous avons mené récemment d'ailleurs, avec l'aide de la Viltra, des enquêtes de terrain sur les raisons qui poussaient dans certains quartiers des gens à passer à l'attaque. On étudie surtout l'antisémitisme criminel contre les Juifs lorsque les gens passent à l'acte, malheureusement. Et je dirais que quand on regarde la carte du Moyen-Orient, on voit ce petit état d'Israël qui est enfoui, je dirais, dans un immense territoire musulman. On comprend bien quand même que l'antisémitisme est un prétexte, je dirais, mais on sait aussi en France depuis plusieurs années que ce prétexte est dangereux et peut attirer des jeunes de quartier qui tout d'un coup, pour différentes raisons, parfois assez mêlés, se passent à l'acte contre une famille ou contre un enfant ou une personne âgée. Donc je dirais, on ne peut que travailler à éduquer, éduquer, éduquer encore. Je crois que c'est la seule solution qui est à la complexité des situations. Merci en tout cas infiniment Père Patrick Desbois d'avoir été avec nous dans le cadre de cette émission Les Enfants d'Abraham sur Radio-J. On aura, j'espère, l'occasion de vous retrouver aussi à Paris dans nos studios. Merci et à très bientôt. A très bientôt, merci à vous. Les Enfants d'Abraham, c'est donc ce soir en direct sur Radio-J. Radio-J 94.8 FM, bien évidemment, Radio-J.fr. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux et vous pouvez continuer à voter sur ce sondage pour cette première émission avec une question, évidemment, à laquelle va devoir répondre en quelques instants le représentant interministériel du gouvernement, Frédéric Potier. Nous avons posé cette question. Il faut dire que le résultat en ce moment est écrasant. La France fait-elle assez dans la lutte contre l'antisémitisme ? Apparemment, eh bien, on en est à 70%. Non. Pour 30% de oui, Frédéric Potier, mais j'imagine que vous vous y attendiez. Oui, parce que quand vous posez cette question-là, et on pourrait la poser à propos de tout un tas d'autres choses, on n'en fait jamais assez. On n'en fait jamais assez contre l'antisémitisme comme on n'en fait jamais assez contre l'islamisme comme on n'en fait jamais assez contre un certain nombre de fléaux. Donc moi, je ne pense pas que ce soit cette question-là qui soit la plus importante pour 2021. La question que je me pose et que je me pose d'ailleurs tous les jours, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Parce que vous avez parlé d'éducation, vous avez parlé de formation. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Pour faire reculer cette haine, pour faire reculer cette violence ? Donc là, nous, on a essayé avec la DILCRA, mais avec d'autres, de répondre à un certain nombre de fléaux par deux moyens. Je pense à la haine sur Internet, par exemple. Donc il y a eu cette loi déposée par Laetitia Avia qui a été largement censurée. Donc on en prend acte, mais le problème reste entier, à l'évidence. Et d'ailleurs, il s'est déplacé au niveau européen. Et puis, il y a une nouvelle forme d'antisémitisme qui, je crois, a quand même explosé ces deux dernières années qui est l'antisémitisme lié au complotisme. Et là, c'est un sujet qu'on essaye de traiter, pas tout seul d'ailleurs, parce qu'on n'a pas les compétences, avec Rudi Reichstadt, avec l'Observatoire du Constitucionalisme. Alors le complotisme, c'est l'idée qui, finalement, il y a une seule cause unique souvent, et puis c'est ancestral, c'est que ce sont les juifs. C'est l'idée... Quelles que soient les mots de la société, on trouve la cause unique. Absolument. C'est l'idée qu'il y aurait un grand complot derrière qui expliquerait tout, et évidemment, ceux qui tirent dans ces théories complotistes les ficelles de tout ça, ça serait les juifs. Donc c'est pas quelque chose de complètement nouveau, parce qu'on trouve des explications comme ça dans les textes du XIXe siècle, mais malgré tout, Internet aura donné une nouvelle vigueur. Et donc voilà, moi c'est ce que j'essaye de faire à la tête de la DICRA, on essaye des choses, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ce qui marche, on essaye de l'amplifier, et ce qui marche pas, on essaye de le changer. Alors vous avez entendu tout à l'heure, Jeannette Bougrabe, l'intervention du père Patrick Desbois depuis l'Irak, on parle de ces guerres oubliées, c'est ce que vous faites d'ailleurs dans votre livre, un silence de mort sur la guerre qui est menée au Yémen, est-ce que vous diriez là aussi que la France, Patrick Desbois disait que la France fait beaucoup de choses intéressantes et fortes du côté de l'Irak et notamment des réfugiés des Isiliens, est-ce que c'est au Yémen ? Non, alors là pas du tout, puisque la France est susceptible d'être poursuivie pour complicité de crimes de guerre, donc je dirais pas ça. Elle a pour allier l'Arabie Saoudite et les Émiratis avec qui elle vend pour des milliards d'euros d'armes et elle apporte un soutien logistique à une coalition qui depuis plus de presque six ans tapisse de bombe le pays le plus pauvre de la péninsule arabique. Alors peut-être que le Yémen ne parle pas à une jeune génération mais c'est... Le Yémen est cité à travers son impératrice, la reine de Saba, dans la Bible et dans le Coran. Lorsque la reine de Saba va... Vous allez me tester la sagesse du roi Salomon. Donc on est en train de détruire une part de notre histoire. C'est plus de 3000 ans d'histoire. Encore une fois, donc le prix Nobel de la paix cette année a été décerné au programme alimentaire mondial. Je rappelle que 243 000 morts en moins de 5 ans, c'est plus que... C'est plus de morts que 10 ans de guerre en Afghanistan. Et moi, ce qui me fait... C'est pas de la peine, c'est qui me rend colère. C'est que le Yémen, on a beau s'y désintéresser, il y a eu Rimbaud, il y a eu Romain Garry, il y a eu Nizan, voilà, il y a eu Albert Londres, toute cette terre-là, c'est un voyage dans le passé. Ça, c'est pour les plus récents. Oui, mais parce qu'en réalité, on oublie, il ne faut jamais penser que ce qui se passe ailleurs n'aura pas d'impact. Comme je le rappelais, Akba était péninsule arabique, c'est eux qui ont lancé la fatwa contre Charlie Hebdo. Et les frères Kouachi se revendiquaient d'Akba. Oui, mais ils ont fait un petit passage là-bas. Donc, ce qui se passe en ce moment, en ce moment, tout le monde parle du Paris-Dakar et on voit les images du désert en Arabie saoudite, on dit c'est merveilleux, à Abu Dhabi, on a le Louvre. Et pendant ce temps-là, nos alliés passent des accords avec Akba, avec des djihadistes, pour lutter contre les rebelles outils réputés sous l'influence de l'Iran. Mais ce qui en sort aujourd'hui, et si vous lisez le New York Times, le Washington Post, vous verrez qu'en réalité, on a juste permis à ceux qu'on avait plus ou moins affaibli redonner une force, une légitimité. Et donc, si la famine qui est en train de toucher ce pays, je rappelle que les Nations Unies ont indiqué que toute une génération d'enfants va disparaître au Yémen. C'est-à-dire, tous les enfants de moins de 5 ans vont mourir au Yémen. Imaginez si en France, aujourd'hui, tous les enfants de moins de 5 ans disparaissaient. Est-ce que le cœur de nos auditeurs, de nos auditrices, ne pourrait pas trembler ? Et si on n'a pas l'empathie, en réalité, pour se sentir concerné par ce berceau de notre culture, vous dites que les enfants d'Abraham, mais je rappelle qu'il y a plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, sachez que demain, s'il y a des attentats en France, vous saurez d'où ils viennent. C'est tout. Par cynisme. Et de dire qu'on lutte contre l'islamisme en étant l'allié de l'Arabie saoudite qui a donné une matrice au fondamentalisme et à ceux qui ont monté tous les attentats les plus terribles, c'est se moquer du monde. Plus personne n'ose dire ça aux Etats-Unis, puis personne n'ose dire ça au Royaume-Uni. Il n'y a qu'en France, on dit qu'être l'allié de l'Arabie saoudite permet de lutter contre le terrorisme. Là, et Jeannette Bougrab, qui est auteure de ce livre « À silence de mort » sur ces guerres oubliées au Yémen, c'est aux éditions du Cerf, c'est un livre qu'on peut vous recommander. C'est publié chez les Dominicains, donc pour vous dire aussi que vous avez des religions... enfant d'Abraham avec l'édition des Dominicains d'édition du Cerf. C'est pour vous dire que publier un livre sur le Yémen, on n'a que des coups à prendre parce qu'effectivement, l'Arabie saoudite ou les Émiratis ont des moyens financiers colossaux qui permettent d'avoir toutes les agences de communication les plus importantes. Ils ont construit une image incroyable. On est convaincu que désormais, les femmes peuvent conduire et on oublie qu'en ce moment, donc il y a le Paris-Dakar, mais il y a une femme qui est exceptionnelle, qui est Loujain-Adjoul, qui a été jugée par un tribunal spécialisé en terrorisme et qui a été condamnée à 5 ans de prison. Je pense à Raïf Badaoui qui a été condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. Et donc, cette politique étrangère qui conduit systématiquement pour des intérêts commerciaux à être amie avec ceux qui donnent des outils idéologiques à l'islamisme, excusez-moi de vous dire que la bataille contre le terrorisme et l'islamisme est vaine parce qu'à partir du moment où on a cette politique-là, on ne peut pas gagner. Et nous sommes toujours en direct sur Radio-J, notre émission enfant d'Abraham avec nos invités donc en direct sur ce plateau. Jeannette Bougrape que vous entendiez à quelques instants, le président du consistoire Joël Mergui et le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, Frédéric Potier. On parle de cette question et il va falloir quand même une réponse du président du consistoire qui représente la communauté, on peut dire pratiquante, religieuse, associative, juive en France. on peut maintenant avoir une perspective et là ça fait à peu près 25 ans que l'antisémitisme est redevenu une donnée fondamentale en France, violente, assassine, on l'a vu avec notamment les attentats de janvier 2015. Le gouvernement, ce gouvernement-là, fait assez selon vous, Joël, contre l'antisémitisme ? D'abord, je ne suis pas surpris par le résultat du sondage. Je crois que quand on en a parlé, j'ai donné le résultat avant de savoir quel était le résultat. Je sais que dans l'esprit général de la communauté juive, on n'en fait pas assez. Pourquoi ? Pourquoi il y a cet esprit général et je représente la communauté juive ? Parce que tant qu'il y a encore de l'antisémitisme, comme tout mal, tant que le mal continue, on se dit qu'on ne s'est pas donné suffisamment de moyens. Alors ça ne veut pas dire que le gouvernement ne fait pas de choses et je rejoins ce que disait Frédéric et Frédéric fait un travail exceptionnel dans le poste qu'il a depuis des années. Je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais je ne pourrais me satisfaire de dire qu'on en fait assez le jour où on verra l'antisémitisme diminuer. Tant qu'il y a de l'antisémitisme encore, ça veut dire qu'on n'a pas utilisé tous les moyens. Je rejoins ce qui était en train d'être dit. Je pense que... Alors Frédéric posait une véritable question. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Je n'ai pas de solution miracle. Mais je vois qu'on a raté des étapes. Est-ce qu'on dit, comme disait tout à l'heure Jeannette Bougrabe, qu'on parle exactement avec un vocabulaire qui est adéquat lorsqu'on voit aujourd'hui l'antisémitisme qui se cache difficilement, on le sait depuis une vingtaine d'années, derrière de la militance anti-israélienne, l'anti-sionisme, comme si c'était une catégorie de la philosophie en France ? Je crois qu'il y a eu plusieurs étapes. Premièrement, on a raté une étape, je le disais tout à l'heure, par la peur de l'amalgame. La peur de l'amalgame nous a fait perdre dix ans. C'est-à-dire qu'au moment où, dans les années 2000, on avait peur de dire que c'était de l'islamisme, que c'était des jeunes musulmans qui s'attaquaient aux juifs ou à la démocratie, quand on avait peur de le dire, donc on n'a pas fait prendre conscience aux autorités musulmanes, aux responsables, qu'il fallait qu'ils prennent en charge. Donc ça, c'était une première étape. La deuxième étape... Parce qu'on ne voyait que l'antisémitisme de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on avait identifié... Oui, on n'avait pas envie de... On n'avait surtout pas envie de dire que quand les synagogues étaient attaquées, que quand les... Enfin, tout ce qui s'est passé dans ce début des années 2000, on n'avait pas envie de dire d'où venait le mal. Pardon. La deuxième faille, et elle est encore existante, c'est l'antisionisme. C'est-à-dire qu'on a eu du mal à dire antisionisme. On commence à le dire, mais on a beaucoup de mal à dire antisionisme aujourd'hui. Et donc, tant qu'on n'assimile pas la haine du juif, la haine d'Israël comme des haines équivalentes, on est face à un problème. La loi qui a été votée, elle a eu beaucoup de mal à être votée. Et puis la loi Avia. La loi Avia qui a été retoquée et qui aujourd'hui... On a perdu un an. On a perdu un an. Contre la haine sur la toile, sur Internet. Contre la haine sur Internet. J'espère qu'on va en sortir quelque chose. Parce que c'est fondamental. Les haines sur Internet, elles sont en train de se développer à une vitesse grand V. Voyons ce qui s'est passé avec le concours Miss France il y a simplement quelques jours. Une jeune fille qui dit que son père est israélien et puis elle se prend les déchaînements d'une haine générale et qu'il est difficile de condamner. Alors, on reparlera tout à l'heure de ce cas particulier. Pour répondre précisément à votre question, je comprends la communauté juive qui considère qu'on n'en fait pas assez parce qu'on n'a pas assez de résultats et par que l'antisémitisme continue. Il y a des moyens complémentaires qu'il faut faire et je pense que une grande partie de la haine antisémite d'aujourd'hui qui est une haine anti-Israël gagnerait à être diminuée s'il y avait une meilleure approche de la relation avec Israël et une plus grande condamnation de tout ce qui concerne la haine d'Israël. Et ça, ce n'est pas encore là. Et maintenant, je vais redire puisque je suis avec Frédéric, je vais redire aussi un des moyens que je considère. Je ne sais pas quel sera l'avenir du poste de la DILCRA. Mais Frédéric connaît mon avis là-dessus. J'avais demandé en 2012, au moment où ce poste s'est créé, j'avais vu Eran Forman, qui était l'équivalent chargé de l'antisémitisme aux Etats-Unis. L'antisémitisme aux Etats-Unis en 2010, c'est-à-dire et j'avais dit que ça serait bien qu'il y ait un poste équivalent en France. Mais malheureusement, en France, on a eu peur de séparer les haines. Ça veut dire quoi, séparer les haines ? C'est-à-dire qu'on a préféré mettre dans le même combat toutes les haines. Or, les haines ne peuvent pas se combattre. Je suis médecin. C'est l'approche communautaire, c'est l'approche européenne. On ne peut pas prendre un médecin généraliste pour soigner toutes les maladies. Il faudrait sortir l'antisémitisme de façon spécifique. L'antisémitisme dans le droit. Parce que ceux qui sont ceux qui sont ceux qui produisent souvent les attaques antisémites sont des personnes qui subissent des haines racistes ou islamophobes. Et donc, on est... Regardez, mais je ne veux pas qu'on utilise le terme islamophobe. Oui, enfin bon... Oui, mais non, parce que moi, j'aime bien votre approche. Pour le terme le plus clair. Islamophobe, on va en parler, Jeannette, dans quelques instants, Jeannette Bougrable qui est avec nous. Je rappelle que vous êtes en direct sur Radio J 94.8, jadradioj.fr. Il est 21h34. On va continuer à parler de ce débat qui, inévitablement, bien sûr, nous amène sur des questions aujourd'hui des droits de l'homme, la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Et nous sommes toujours sur Radio J. vous entendiez le générique de notre émission Enfants d'Abraham. C'est une belle musique, une belle liturgie que doit connaître Joël Mergui. C'est du judéo-espagnol et c'est du marocain. Et bien, on va en parler justement marocain. L'origine aussi de Joël Mergui, le président du Conseil de Paris, marocain. Nous aurions dû être en ligne avec notre ami Hassan Chalgoumi qui est l'un de la Rancy. Tunisien, lui. Et pourquoi l'imam Chalgoumi nous le... Et moi, je suis fille de Harki donc d'Algérie. Alors, fille de Harki est fière de l'être, je sais, je n'ai de bougrable. On va y revenir dans quelques instants. Je citais juste Hassan Chalgoumi pour le combat qu'il a mené, lui, en tant que musulman contre l'antisémitisme. Mais c'était sans doute l'un des premiers à parler de l'antisémitisme musulman. Et ça, c'était important au moment notamment de ce qui lui est arrivé du côté de Drancy où il était la cible d'attaque d'un personnage notamment qui, hélas, est revenu à l'actualité. C'est cet imam qui a chauffé la tête de ses parents d'élèves à Conflans-Saint-Honorin et qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. Donc, il y a déjà 15 ans, l'imam Chalgoumi, lui, était la cible de cet individu qui va sans doute être mis en examen. On parle de l'islam, on parle du judaïsme, enfant d'Abraham, vous êtes plutôt laïque, Frédéric... Je suis plutôt un enfant de Marianne, en fait. Ce n'est pas incompatible du tout. Un enfant de Marianne et d'Abraham, si vous voulez. Il faut un couple. Et, en l'occurrence, et contre la haine anti-LGBT, je vous rassure tout de suite, on dit jusqu'au bout votre titre. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui. Honnêtement, on voit très peu de Hassan Chalgoumi en France combattre l'antisémitisme en tant que musulman et le dénoncer aussi dans la communauté musulmane. C'est vrai qu'il a été un peu seul et il faut saluer son action parce qu'elle a été tout à fait utile et très courageuse. J'observe qu'il y a quand même quelques autres alliés. Le nouveau recteur de la Grande Mosquée a pris des positions très courageuses publiquement. Il y a aussi d'autres acteurs peut-être qui sont moins connus. Je pense à des cinéastes, je pense à des hommes de théâtre, quelqu'un comme Ismaël Saïdi qui a monté des pièces de théâtre, comme Rachid Benzid. Il y en a plein, oui, Daoud. Alain Sansal, je l'avais rencontré en Algérie il y a quelques années et c'était une très très belle rencontre. Donc oui, il y a ces voix-là qui existent, elles sont encore un peu trop faibles. Ça, j'en suis complètement d'accord. Et donc, il faut travailler avec ces alliés-là, il faut qu'on en suscite d'autres, il faut qu'on suscite des vocations. Donc oui, c'est tout un travail qui est à mener et pas laisser justement l'imam Chalgoumi un peu trop seul. Je pense qu'on aurait tort de laisser une figure seule incarner tout ce combat-là qui est le combat d'une nation, d'une génération et pas simplement de quelques hommes. Aussi courageux... Jeunette Bougra, justement, on parle avec Frédéric Poitier de cette figure, Hassan Chalgoumi, mais qui est très décriée du côté musulman lui-même. Certains ne se revendiquent, ne se reconnaissent pas dans sa figure. Parce que c'est la... Contrairement, et vous le savez mieux que moi, c'est-à-dire que dans la... L'islam, majoritairement en France, c'est un islam sunnite et donc il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de hiérarchie, on n'est pas... Et donc par conséquent, les gens ne s'identifient pas à ça. Mais moi, j'ai pas de... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour l'imam Chalgoumi, mais je pense qu'on demande... Je comprends ce que... Mais vous savez, moi, j'ai 47 ans. J'avais... Quand les premières affaires de voile ont éclaté, j'avais quoi ? 12, 13 ans, etc. Cette manière d'appréhender la religion, nous, on ne la connaît pas, en fait. Je fais partie d'une génération où c'était Rachid Tahar, c'était Quart de Séjour, c'était... qui chantait la France, Douce France, c'était... On voulait... On voulait vivre... On voulait vivre, on voulait avoir des mini-jupes, on voulait... La mixité pour nous était évidente, on ne parlait pas de... Je ne sais pas si vous avez vu ce film Fish and Ship, ce film anglais, en fait, sur un couple mixte d'origine pakistanaise et une britannique, en fait. Il y avait ce mélange-là dans les cités, mais moi, je sortais à 15, 16 ans, mais aujourd'hui, je n'imagerais même pas faire ce que j'ai fait il y a... Si mes parents avaient su il y a 30 ans. C'est-à-dire que pour nous, moi, je ne me reconnais pas du tout. Et ce que... Vous ne pouvez pas demander à des gens qui ne comprennent... qui ne voient même pas pourquoi on leur demande de défendre ou de se positionner sur quelque chose qu'ils ne reconnaissent pas eux-mêmes, voilà. Et moi, je vais vous dire quelque chose quand on a... Avec... Il y a quelques années quand j'étais présidente de la HAL, quand il s'est agi de défendre la crèche Babylou, quand il s'est agi de dénoncer un islam, un islamisme, un islam radical, cette fois, je peux dire radical parce que je lis l'islam, mais je m'en suis fait injurier, menacer, traiter, se traîner dans la boue, je recevais des menaces de mort, personne, de toute façon, je n'ai été ni protégée. Il faut dire aussi qu'après votre entrée au gouvernement, au moment de votre sortie en 2013, vous avez été menacée très durement de mort et vous avez dû même quitter, il faut dire, le pays, la France, ce qui est quand même assez incroyable. Vous ne vous rendez pas compte à quel point le prix a payé... vous demandez... J'ai payé un prix très cher pour avoir les positions qui sont les miennes. Le prix payé pour des femmes d'origine arabe et de culture musulmane, le prix a payé extrêmement cher. Il faut redire à nos auditeurs que ça se passe en France. Vous avez dû partir près de trois ans à l'étranger pour vous cacher, pour vous protéger. Oui, mais ce que je reproche à la France, vous ne pouvez pas demander à des gens de faire des sacrifices comme, on peut citer Zinab ou d'autres, alors que, par exemple, moi j'ai été traînée devant la 17ème pour islamophobie. C'est pour ça que ne me parlez pas d'islamophobie. On a gagné avec Pascal Bruckner en première instance et en appel. Vous imaginez être traînée comme un criminel devant la 17ème parce que vous avez dit que des gens ont tué au nom d'une religion ? Enfin, moi je refuse. En plus, l'islamophobie, vous savez très bien que ce terme a été forgé notamment par Roménie pour éviter toutes les critiques ou toutes les éventuelles. Donc, quand on se réapproprie toute une sémantique de celle des Mollahs iraniens, je me dis quand même la France va mal. Et regardez ce qui s'est passé avec la tribune qui a été publiée dans Mediapart justement après l'affaire de Miss Frank. Mais franchement, on est seul. Moi j'ai été seule mais ce n'est pas grave. Mais les gens ne me parlent. Je crois qu'il faut quand même savoir que dans les combats que l'on mène, moi aujourd'hui je ne suis pas protégée, je ne vis pas cachée, mais je m'interdis beaucoup de choses. Je m'interdis et je suis pratiquement dans une forme d'auto-censure. Sauf dans certains pour des causes qui me tiennent très à cœur parce que je trouve que parfois, je peux vous dire pour avoir eu plusieurs années, la République n'est pas là pour ceux qui défendent la conception de la laïcité. Et juste pour ne pas être trop longue, pardonnez-moi, je suis trop bavarde. mais souvenez-vous quand Kamel Daoud dénonce ce qui s'est passé à Cologne quand des femmes ont été agressées sexuellement le 31 décembre et que la mairesse de Cologne avait expliqué que les femmes n'avaient qu'à se tenir à un bras des hommes. Eh bien, c'est dans le journal Le Monde qu'une espèce de cohorte d'aéroports, d'intellectuels sont venus dénoncer traiter de raciste Kamel Daoud, lui le rannet. Il faut quand même se rendre compte de cela. Donc du coup, il y a quand même une forme de trahison de la République qui ne défend pas ceux qui défendent la laïcité. Je suis désolée de le dire. Et le prix à payer est très cher. Trahison de la République, les mots sont forts. C'est vrai, Jeannette Bougrabe, vous représentez aujourd'hui un petit peu non seulement la République mais surtout le gouvernement dans cette délégation interministérielle, Frédéric Potier. C'est vrai qu'on parle beaucoup, par exemple, dans l'intitulé de votre délégation, il n'y a pas le mot « lutter contre l'islamophobie ». Oh pitié ! Oh pitié ! On a le droit de critiquer la religion quand même. Dieu nous en préserve. Non, par rapport à ce que vient de dire Jeannette Bougrabe, je ne pense pas qu'il y ait de trahison dans la République, je pense qu'il y ait une trahison peut-être d'éclair, peut-être une trahison d'une partie de l'intelligentsia, peut-être aussi un aveuglement excessif d'une partie d'universitaires ou de pseudo-universitaires. Je pense que sur ces questions, il y a eu à l'évidence une évolution et ça, Joël Merguil l'a très bien rappelé. Je pense qu'entre la vision que pouvaient avoir les pouvoirs publics de ces questions-là en 2000-2001 et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une évolution très notable. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de politique, c'est quelque chose de transpartisan entre les déclarations qu'a pu avoir Nicolas Sarkozy et puis Manuel Valls, Bernard Cazeneuve sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a eu une forme de réveil. Je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ne sont plus sur cette forme de naïveté qu'on pouvait avoir effectivement il y a 15 ans. Après, vous dire que tout va bien, non, je n'ai pas du tout cette naïveté. On sait bien que dans certaines villes, il y a effectivement des tentatives communautaristes, rampantes, insidieuses. Pour que la Cour des Comptes le dise très bien, évidemment. la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on arrive pour combattre tout ça. Et effectivement, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution simple. Donc oui, je pense que parfois, il y a une forme de frustration. Il faut continuer le combat, si on vous entend. Mais parce qu'on n'a pas d'autres. Vous êtes chacun, à votre manière, on peut dire des combattants pour les droits de l'homme, pour des valeurs fondamentales. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que pour une première émission en fond d'Abraham, on aurait aimé charrier des sujets beaucoup plus légers, mais c'est la vie, c'est important. Alors, on a vu tout ce qui pouvait inquiéter aujourd'hui à l'aube de cette nouvelle année 2021. On n'a pas parlé du Covid. Pitié, pitié. Est-ce que je crois que tout le monde en parle et à juste titre, ça suffit. Et j'ai envie aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous sommes en direct, peut-être revenir sur les raisons aussi d'espérer. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a des résultats. Vous avez dit tout à l'heure, Joël Mergui, originaire du Maroc, le judaïsme marocain, qui, la semaine dernière, a exulté, on peut dire, à l'annonce de la reprise des relations entre l'État d'Israël et le royaume shérifien du Maroc. Ça, c'est important. Cette année, quand même, 2020, qui vient de se terminer, qui a tellement été honnue, nous a quand même apporté, par exemple, ces accords d'Abraham. C'est pourvu une satisfaction totale. Et j'interrogerai après Jeannette Bougram. Oui, bien sûr. Je voudrais revenir, pardon, Michel, sur tout ce que nous venons de dire, parce que je ne voudrais pas omettre dans l'analyse que nous sommes en train de faire sur le rôle du gouvernement, sur... Je ne voudrais pas omettre de dire qu'il y a eu un changement à partir du moment où les victimes n'étaient plus que la communauté juive. C'est très important. Vous voulez dire que la communauté juive a été bien somme pendant 20 ans, c'est ça ? Tant qu'on était attaqués, on avait droit à des condoléances, bien entendu, à des cérémonies, mais il n'y avait pas eu... On n'a pas senti le réveil de la société. Le réveil de la société s'est fait... On va le commémorer demain, après l'attaque de Charlie Hebdo, et la grande manifestation qui était prévue après l'attaque de Charlie Hebdo et pas pour l'hyper-cachère. L'hyper-cachère s'est venu après. À ce moment-là, il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant dans la société, un tournant dans les moyens qui ont été mis en oeuvre. Parce que ça fait toujours mal au cœur de savoir qu'en 2012, à Toulouse, vous dites qu'on aurait dû sortir dans la rue. Le président de la République, tout le monde était présent à la synagogue de la Dame de Nazareth quand on a fait une cérémonie, etc. Mais il n'y a pas eu une manifestation. Il n'y avait pas la prise de conscience. Il est même allé à Toulouse. il y a quelques mois. Oui, oui, j'étais dans l'avion avec... Bien entendu. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de réaction. Je dis la prise de conscience de la société de la société n'a pu se faire qu'à ce moment-là. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on l'oublie parce que c'est récurrent dans l'histoire qu'on est peut-être comme la partie visible de l'iceberg. On attaque d'abord les Juifs mais ça veut dire qu'il y a un mal plus profond dont on ne fait pas le diagnostic au bon moment et dont on fait le diagnostic un peu plus... Quand ça commence par les Juifs comme dit l'histoire... Ça, je vous donnais à le dire. Maintenant, il y a une raison d'espérer et vous venez de le dire. Il y a une raison d'espérer. La semaine dernière, c'était Hanoukka et j'ai eu le bonheur de voir au Centre européen du judaïsme qui est une des réalisations que nous avons faites... Alors, il y a quelques semaines, la semaine dernière, c'était Noël. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, il y a deux semaines. C'était une semaine avant. C'était quelques jours avant. Il y avait l'allumage de la huitième bougie, l'ambassadeur d'Israël et l'ambassadeur du Maroc qui ont allumé ensemble la huitième bougie de Hanoukka. Et on parlait tout à l'heure du courage d'un certain nombre de musulmans. Je dis du courage. Et tu as raison, Frédéric, de dire, de parler de courage. Du courage de Jeannette, du courage de Hassan Chalboumi, on peut en citer un certain nombre. Parce que les musulmans qui prennent le risque de dénoncer un certain nombre de choses prennent des risques sur leur vie. Ils le savent. Parce qu'on est face à un islamisme. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez y avoir votre passion. Mais je suis content que ça vienne de vous. C'est pédagogique. C'est une ancienne preuve. Ça montre la force de votre engagement. Ça montre la force de votre engagement. Et je pense que, effectivement, ce courage et l'évolution qui est en train de se produire. Moi, j'ai des relations exceptionnelles avec les représentants du monde musulman en France. C'est-à-dire avec... Pas simplement parce qu'ils sont marocains. Avec Mohamed Moussaoui. Avec le recteur de la Mosquette Paris qui est d'Algérie. Avec... On a de très bonnes relations. Et ils dénoncent l'islamisme radical. Ils ont le courage de dire les choses. Ah, ah, l'islamisme radical. Et on va être... Oui, bon, je... On va aller jusqu'au bout de la... Ce n'est pas tout à fait exact. Alors, il faut rectifier. Voilà. Aujourd'hui, on dirait l'islam radical. L'islam radical, si on veut, oui. Il y a un changement fondamental parce qu'à partir du moment où des pays musulmans vont se rapprocher d'Israël et vont banaliser leur relation avec Israël, ça va changer aussi dans les pays d'Europe dans lesquels il y a des communautés musulmanes qui vont avoir comme référent pas simplement la haine d'Israël mais aussi l'amitié avec Israël. Et je vois je vois dans mes relations personnelles un nombre fondamental un nombre très important de musulmans qui n'attendaient que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tant qu'il n'y avait pas des états qui donnaient l'exemple ils se sentaient obligés ou complexés dans leurs relations possibles avec Israël. Ça va être un changement vraisemblablement très important dans la lutte contre la haine antisémite et dans la lutte contre tous les radicalismes de voir aussi des musulmans en France en Europe et dans le monde dire qu'ils sont amis d'Israël ce qu'ils avaient du mal à dire jusqu'à présent. Voilà, ça c'est une espérance une réaction aux Jeannette Bougrave ces fameux accords d'Abraham alors vous, vous allez peut-être critiquer certains pays qui en font partie. Non, non, pas du tout moi je vous trouve sévère avec le Maroc parce que je pense notamment à André Azoulay qui était le conseiller du roi et le roi du Maroc a toujours eu un côté et c'était un symbole fort en tout cas Pourquoi sévère ? Non, j'ai dit que c'était un bel espoir. Non, non, je disais avant même ces accords Ah oui, bien entendu mais il n'y avait que ça Non, non, il y avait au Maroc Oui, bien sûr Donc c'est pour ça que je voulais plutôt valoriser le Maroc plutôt que de dire le fait qu'il y ait un conseiller israélite autour du roi du Maroc c'était aussi important symboliquement fort parce que c'est vrai que le roi du Maroc est chef et commandeur et commandeur Il faut dire que d'ailleurs dans la constitution marocaine on reconnaît l'apport le leg du judaïsme marocaine qui est quand même exceptionnel unique dans un pays arabo-musulman Mais je dirais que il ne faut pas penser que cet antisémitisme va s'éteindre parce que des pays et notamment des pays du Golfe vont régulariser en tout cas établir des relations normalisées avec Israël enfin je dis c'est très bien ça c'est voilà même si j'ai peu Non 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 ça contribue à améliorer les choses on ne peut pas le ligner Non 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 laissez-moi juste parce que c'est important il va y avoir des attentats voilà moi ce que je veux vous dire c'est qu'il y aura des attentats c'est que Vous voulez dire où ? En France ? Pas uniquement en France c'est parce qu'en réalité c'est un peu pareil ce qui s'est passé en Arabie Saoudite c'est que vous aurez une frange plus dure dans ces pays là qui vont dire vous trahissez la cause palestinienne et donc par conséquent certains jeunes vont en réalité commettre des attentats dans ces pays et il y aura d'autres attentats là la vertu en réalité de la normalisation ne se fera pas sentir immédiatement et la preuve en est si vous lisez la presse un peu y compris la presse française et notamment je crois que c'était dans le monde dans le monde en disant est-ce que c'est au sacrifice de la cause palestinienne et vous verrez et vous verrez notamment dans des pays notamment dans les pétromonarchies qui ne sont pas des états de droit où justement il y a une répression particulière vous aurez une radicalisation des éléments extrémistes qui vont prendre prétexte de cette normalisation pour commettre des attentats c'est ce qu'on n'espère pas en tous les cas mais c'est une réalité dans les réactions qu'on a vues après la normalisation on a entendu effectivement circuler une jeune marocaine qui a qui a effectivement dit la trahison du Maroc etc et à côté aussi des marocains qui ont dit vive les juifs et vive Israël c'est vrai que ça va peut-être plus que le Maroc est pas est un pays qui est un pays qui est formidable mais n'oubliez pas après les propos du président de la république à la Sorbonne que le Maroc et par le biais de son par le biais de son souverain a critiqué la question des caricatures sur la question du boycott des produits français n'oubliez pas de cela c'est à dire qu'il suffit d'une étincelle pour que le monde musulman s'enflamme vous voulez dire que c'est toujours fragile c'est un équilibre extrêmement fragile ces accords d'Abraham nous sommes toujours en direct sur Radio J merci de nous écouter pour cette première émission qui parle des sujets évidemment profonds et difficiles parfois angoissants c'est vrai sur les périls qu'on évoquait mais on a envie aussi de dire qu'il se passe des choses dans le pays en France qui sont intéressantes en matière de lutte contre la haine est-ce que vous allez nous annoncer Frédéric Potier à cette délégation contre le racisme et l'antisémitisme un projet intéressant qui arrive positif il y a plein de projets et là dans l'actualité des toutes prochaines semaines le Premier ministre va remettre le prix de l'analymie c'est la troisième édition c'est un geste extrêmement important que ce prix soit remis à des groupes de jeunes qui luttent contre la haine et que ce prix soit remis à Matignon par le Premier ministre c'est une vertu très forte et moi je me souviens de l'émotion que j'avais eue avec Édouard Philippe que lorsque nous avions rencontré la mère d'Ilan Alimi dans son bureau elle nous avait dit c'est très bien ce que vous faites continuez surtout je ne veux pas que ça soit en gros un coup de communication donc il faut que ce prix-là cette action elle s'inscrive dans le temps et moi j'espère que 2021 ça sera ça qu'on puisse arriver à inscrire dans le temps toutes nos actions et puisqu'il faut quand même annoncer des bonnes nouvelles puisque j'ai bien senti la perche moi j'espère qu'au niveau européen nous aurons justement un texte ambitieux contre la haine sur internet on a parlé de la censure du conseil constitutionnel en France les discussions sont très intenses très riches au niveau européen et je pense que il y a là je ne sais pas s'il y aura une solution miracle évidemment mais en tout cas il y a là un champ qu'il faut absolument investir parce qu'au niveau européen on aura peut-être de chance pour moi c'est totalement pardonnez-moi je pensais que je suis l'emmerdeuse du soir mais non c'est le débat non mais de dire pour connaître vous savez Nietzsche disait qu'on va périr par les moyens de notre civilisation mais quand on n'est pas capable en tout cas de débrancher certains tweets et qu'on se dit ben attendez on va se réunir 26 pour décider c'est que c'est déjà un échec non je ne crois pas je pense que nous on respecte l'état de droit le conseil constitutionnel nous dit ça vous ne pouvez pas faire non mais je n'ai pas je n'ai pas sincèrement il m'arrive encore d'être menacé d'être menacé de mort et je n'en suis pas fière je ne demande aucune protection ni rien les gens ouvertement sur internet le font on signale à Faro 25 fois mais les gens ne sont même pas embêtés enfin donc c'est même pas donc on est dans un autre monde enfin voilà c'est pour ça qu'on a besoin de changer ce cadre normatif et que je pense que l'échelle européenne sera beaucoup plus efficace pour imposer des choses à Twitter à Facebook et Amazon que notre simple législation nationale ça sera peut-être l'objet d'un autre débat l'Europe aussi contre la haine on va terminer cette émission par un petit tour de table je vous ai dit enfant d'Abraham qu'est-ce qui pour vous qu'est-ce qui évoque pour vous cette figure justement abrahamique du père des nations de l'hospitalité de quelqu'un qui a arrêté finalement le sacrifice humain une forme de civilisation qui est rentrée parmi nous en une minute ou trente secondes vous savez très bien que j'en suis incapable non 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 moi j'ai encore il m'arrive quand même d'avoir de l'espoir de vivre ensemble quelles que soient ses confessions d'être capable de les laisser de côté de faire preuve de générosité d'empathie et de jamais rester indifférent à la misère humaine moi je reste toujours très frappée que dans un pays comme la France un pays si riche il y a encore des gens qui dorment dans la rue sans que les gens passent devant sans voilà donc j'ai pas de enfin ça peut être rien à voir mais la seule chose que je dis c'est que on a beau être la sixième puissance au monde et bien quand je vois encore des gens dormir dans la rue qui est un million de pauvres en plus en France donc on doit être à neuf millions de pauvres ben voilà j'ai pas de Joël Mergui en un mot qu'est-ce qu'être un enfant d'Abraham ? c'est d'abord impossible en un mot mais je vais essayer de dire que la main tendue c'est très important dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui on a peut-être et peut-être on n'a pas parlé du tout du Covid mais peut-être ce Covid nous a ramené à des valeurs essentielles de savoir ce qu'est la solidarité ce qu'est la proximité des uns avec les autres et puis puisqu'on parle d'Abraham et qu'on parle des religions c'est aussi la proximité qu'il peut avoir de chercher ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous divise et c'est un vœu pieux c'est un vœu idéal c'est lequel de le dire c'est un vœu idéal on va juste donner à nos auditeurs mais essayons de nous battre pour arriver ensemble à réussir un idéal pour notre pays pour notre vie on donne à nos auditeurs juste le résultat de notre sondage c'était le fil bleu et blanc et rouge de cette émission sur la lutte contre l'antisémitisme et bien peut-être Abraham a peut-être apporté un peu de soutien à ce sondage ça s'est un peu équilibré nos auditeurs ont considéré qu'en effet il se passait quand même des choses en France dans la lutte contre l'antisémitisme merci infiniment d'avoir été nos premiers invités nos premiers enfants d'Abraham dans cette émission donc du mardi sur Radio-J à 21h merci au Père Desbois aussi d'être intervenu depuis l'Irak et puis dans quelques instants nous allons retrouver on va rester dans la tonalité un petit peu avec une émission de musique orientale judéo-arabe et d'autres et comme aussi judéo-espagnol comme on entendait notre générique ce sera dans quelques instants avec Avener